Musique Et oui, le métier de mécanicien et de technicien de maintenance itinérant et ou d'atelier attire de plus en plus d'hommes et de femmes. Pourquoi ? C'est simple, ce sont des métiers très recherchés, pour une vie plus active, plus variée et souvent mieux payée. Alors passez à l'action. Mesdames, après vous. Si tous les chemins mènent à Rome, beaucoup de parcours de formation mènent à ces technologies et ces métiers. Lycée, apprentissage ou reconversion, toutes les solutions sont bonnes parce qu'adapter à chacun et chacune. Après la troisième, le CAP ou le Bac Pro, maintenance des matériels de construction et de manutention, vous conduiront rapidement à cette vie active. Vous pouvez aussi choisir, après le Bac Pro, général ou technologique, de poursuivre en BTS ou CQP. Ou encore préparer un titre professionnel dans le cadre d'une reconversion. Vous pouvez même choisir d'aller jusqu'à la licence Pro, voire l'école d'ingénieurs. Chacun de ces parcours vous mène vers les nombreux métiers de la maintenance, des matériels de construction et de manutention. Mais écoutons plutôt ceux qui ont fait ce choix. C'est vraiment une passion que j'ai depuis tout petit de faire de la mécanique. Ça a commencé par les vélos, puis les motos et les voitures. Mon métier consiste à trouver les pannes et réparer tout ce qui est engins de travaux publics, mini pelles, chargeuses, pelles en intervention extérieure. Je suis technicienne, donc j'interviens à l'atelier sur les machines pour du dépannage, du montage de pièces neuves. C'est vrai que dans ce métier, ce n'est jamais la même chose. Je travaille sur l'électricité des machines, l'hydraulique, la mécanique et la pneumatique. C'est très varié, c'est ça qui me plaît aussi. Il n'y a pas de journée type, on est vraiment très polyvalent. L'alternance forcément a beaucoup d'avantages. Ça permet de voir du concret et pas que de la théorie, d'être autonome. Là j'ai 20 ans, aujourd'hui j'ai un appartement, une voiture. Ça me permet d'avoir un salaire, de travailler, d'avoir un premier pas dans l'entreprise et en même temps de continuer à me former.